L'eau que vous voyez sur ces images a coulé pour la première fois le 13 juillet, un jour très sec de l'été 1952. Il n'avait pas plu depuis longtemps et pourtant cette source a jailli suite à une apparition de la Vierge. De nombreuses personnes ont été guéries grâce à cette eau miraculeuse. Ce lieu mériterait d'être plus connu car il y règne une atmosphère de paix et de sérénité. Marie est apparue afin d'y apporter des paroles d'amour, d'espérance. Elle a également révélé certaines prophéties qui font écho à ce que nous vivons actuellement. Il en est une très importante qui parle de l'arrivée d'un grand monarque, un grand roi et sous son règne toute justice sera rendue. Je vais donc vous raconter aujourd'hui l'histoire de ces apparitions qui eurent lieu entre 1938 et 1964. Mais revenons au début quand tout a commencé. Nous sommes le 7 octobre 1910 à Kérisinen, un petit hameau qui se situe en Bretagne dans le Finistère, plus exactement sur la commune de Plounevez-le-aux-Christ. C'est là que va naître Jeanne-Louise Ramonnet. Elle était la quatrième de neuf enfants d'une modeste famille de cultivateurs. Elle fut baptisée le jour de sa naissance car elle était fragile et ses parents avaient peur pour sa survie. Malheureusement, à deux ans et demi, elle fut atteinte de paralysie à la jambe droite. Elle marchait difficilement et ne put pas aller à l'école avant ses dix ans. Puis, elle fut acceptée comme pensionnaire et, rattrapant son retard, obtint son certificat d'études. Pour information, le certificat d'études était un ancien diplôme en France, décerné à la fin de l'école primaire. Il attestait l'acquisition des connaissances en écriture, lecture, calcul, mathématiques, histoire, géographie et sciences appliquées. Jeanne-Louise est très pieuse et elle vivra à 12 ans un événement des plus singuliers. Elle vient de recevoir la communion et, alors qu'elle prie avec la plus grande ferveur, elle entend une voix qui lui dit « Sois mon apôtre, aime tes frères ». Cela l'impressionnera au plus haut point de telle sorte qu'à 14 ans, elle souhaite se donner totalement au Christ et devenir religieuse. Ce qui lui sera malheureusement refusé à cause de sa santé qui n'est toujours pas bonne. Chaque année, elle doit se rendre à l'hôpital de Brest durant l'hiver afin d'être soignée. Pourtant là-bas, elle fait preuve d'une grande énergie et souhaite toujours aider les autres. L'établissement est tenu par les religieuses de saint Thomas et la supérieure apprécie beaucoup Jeanne-Louise. Elle lui confie donc différentes tâches comme enseigner le catéchisme aux enfants malades et même apprendre à faire des piqûres. Elle va être frappée par de difficiles épreuves. Alors qu'elle n'a encore que 17 ans et qu'elle séjourne à l'hôpital comme chaque hiver, elle apprend que sa mère ainsi que son frère et une sœur sont atteints de la fièvre typhoïde et risque de mourir. Et à cause de la contagion, il lui est impossible de retourner à la ferme. Elle aura la triste nouvelle d'apprendre leur mort sans n'avoir pu les revoir ni leur dire adieu. Et cela ne s'arrêtera pas là puisque trois ans plus tard, son père aussi décèdera. Âgée d'à peine 20 ans, Jeanne-Louise voit disparaître les êtres les plus chers de son existence. Sa sœur aînée Francine va prendre la ferme à son compte et élever tous les survivants. Malgré la paralysie de sa jambe, Jeanne-Louise fera toujours un maximum d'efforts pour aider aux différentes tâches de la ferme sans jamais se plaindre et toujours de bonne humeur. Il faut bien comprendre que même si un siècle nous sépare, les conditions de vie n'avaient rien à voir avec celles actuelles. Elle vivait sans électricité, ni eau courante, le premier point d'eau se situait à plus de 400 mètres de la ferme. Il fallait s'y rendre avec de très lourdes jars. Les travaux étaient quotidiens difficiles. Mais sa santé se détériorant de plus en plus, elle se rend compte qu'elle n'arrive plus à faire son travail comme il se doit. Elle apprend alors que le pèlerinage diocésain des malades organise un voyage à Lourdes. Jeanne-Louise pense que seule la Vierge peut résoudre son problème. Et alors qu'elle se trouve devant la grotte, elle supplie Marie. Elle lui demande de l'aide, non pas pour elle, mais pour aider à la ferme. A son retour, elle constatera une grande amélioration. Elle n'est pas totalement guérie, mais son état est bien meilleur et elle pourra à nouveau travailler. Sa dévotion à la Vierge Marie devient totale. Elle l'apprit quotidiennement, la remercie sans cesse pour la grâce qu'elle a vécu. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais la vie de Jeanne-Louise va basculer le 15 septembre 1938. Elle est alors dans un champ où elle garde des vaches. Elle tricote dans la plus grande simplicité. Elle voit une grande lumière très puissante qui apparaît près d'elle. Et au milieu de cette lumière se trouve une très belle dame d'à peine 18 ans. Elle est vêtue d'une robe bleue bordée de blanc et serrée par une double cordelière. Elle porte un voile, un manteau blanc et un chapelet au grain blanc à la chaîne dorée pendette à son poignet droit. Jeanne-Louise prend peur devant cette soudaine apparition. La dame va alors lui adresser ses mots. N'aie aucune crainte. Je ne te veux aucun mal. Tu me verras différentes fois dans les années à venir. Et là je te dirai qui je suis et ce que je demande. Une nouvelle guerre menace l'Europe. Je l'éloignerai de quelques mois car je ne puis rester sourde à tant de prières qui en ce moment s'élèvent vers moi là-bas à Lourdes pour la paix. Jeanne-Louise est totalement bouleversée par ce qui n'a rien révélé à propos d'elle. Jeanne-Louise considère qu'elle ne doit en parler à personne et elle garde pour elle ce qui vient de se produire et n'en parlera même pas à sa famille. J'ouvre un instant une petite parenthèse afin de vous donner un aperçu du contexte historique. La première apparition a lieu à l'aube de la seconde guerre mondiale. Les tensions sont palpables et la menace du conflit entre tous les foyers de la région. L'Allemagne a déjà annexé l'Autriche en mars 1938 soit quelques mois avant la première apparition. La vie de Jeanne-Louise va continuer mais cette apparition va nourrir toutes ses pensées au quotidien. Elle a bien reconnu la Vierge Marie mais elle considère que ce n'est pas possible. Selon Jeanne-Louise Marie ne peut apparaître qu'à des enfants ce qu'elle n'est plus depuis longtemps puisqu'elle a déjà 28 ans ce qui pour l'époque est un âge avancé. Le 7 octobre 1939 elle ressent un appel elle doit se rendre rapidement sur le lieu de la première apparition. Là à nouveau elle voit cette belle dame dans son halo de lumière. La Vierge lui dit alors le monde ne cesse d'offenser Dieu par de très lourds péchés. Surtout des péchés d'impureté d'où cette guerre en châtiment de tant de fautes. Mais le ciel n'est pas insensible à tant de misère et vient vous donner un moyen de salut la paix. Vous l'aurez sous peu si vous savez l'acquérir mais il faut pour cela que le peuple mène une vie de prière de sacrifice de pénitence et surtout très souvent l'on groupe les enfants pour prier pour réciter le chapelet suivi du Parse Domine pour les pécheurs. Parles-en à ton confesseur et qu'il fasse publier ce message je donnerai à ses paroles une force surnaturelle qui touchera les cœurs. Toi-même continue chaque jour la récitation de ton rosaire mais applique-toi davantage dans la méditation des mystères car sache le bien le rosaire sans mystère est comme un corps sans âme. Jeanne-Louise va alors se rendre directement pour annoncer le message à son confesseur mais celui-ci va lui ordonner de se taire mais de noter sur un cahier tout ce qui lui dit et elle obéira. Le 7 décembre la Vierge réapparaît pour annoncer une année de paix une victoire rapide et promet que si l'on prie et se sacrifie comme il faut la guerre prendra fin à la mi-octobre 1940. Marie lui demande de tout dire à son confesseur et que celui-ci diffuse le message mais encore une fois il continuera à dire à Jeanne-Louise de garder le silence sur cette apparition. Le 2 avril 1940 la Vierge va déclarer avec tristesse que comme les prières n'ont pas eu lieu elle ne pourrait pas intercéder. Elle dira alors la guerre sera dure et longue les allemands vont envahir le pays. Et en effet l'armée française fut vaincue entre le 15 mai le 15 juin 1940. Les allemands vaillent rapidement le pays. Le 24 juin la France était occupée par l'ennemi et elle déposera les armes. Le président du conseil démissionnera laissant le pouvoir à Pétain. Le 11 juin 1940 l'armistice fut signée et la France coupée en deux. Ce fut à la 7e apparition le 7 octobre 1940 que la Vierge déclarera « Je désire être honorée et invoquée en ce lieu sous le nom de Notre-Dame du très Saint-Rosaire ». La guerre continuera et elle fut longue comme l'avait annoncé la Vierge. Pendant les 7 années qui suivirent Jeanne-Louise continuera à vivre des apparitions. La Sainte Vierge demandait que des prières s'organisent et comme toujours elle en rendait compte à son confesseur et celui-ci imposait le silence. Mais en 1947 une petite fille qui était présente au confessionnal surpris la conversation de Jeanne-Louise et de son confesseur et elle se rendit immédiatement au village pour tout révéler. La nouvelle comme vous pouvez l'imaginer fruit grand bruit et de nombreuses personnes se rendirent chez Jeanne-Louise. En 1949 eu lieu la première guérison il s'agissait d'une jeune fille du voisinage. Suite à cela de plus en plus de monde va se rendre à Kérisinen parfois sans le moindre respect pour Jeanne-Louise. Les gens pénétraient partout sur son terrain et jusque dans sa petite maison. Avec cette notoriété vinrent aussi les rejets et les humiliations de ceux qui ne la croyaient pas. Mais Jeanne-Louise restera fidèle à ses principes. Elle sera toujours humble et restera pauvre ne vivant que du dur labeur de la ferme. Elle va prier quotidiennement le rosaire. Au fil des années il s'ensuit un grand courant de prière et de conversion. La foule devenant de plus en plus nombreuses une petite guérite de verre est placée sur le lieu des apparitions en remerciement d'une guérison. Elle sera remplacée par un oratoire achevé en 1956 et bien plus tard le 17 septembre 1978 un grand oratoire sera inauguré devant plus de 12 000 personnes. Le petit ne sera pas détruit mais conservé à l'intérieur du grand comme vous pouvez le voir sur ces images. Les apparitions vont continuer mais à partir de 1955 la Sainte Vierge sera accompagnée de Jésus. Puis 1958 ils apparurent tous les deux à Jeanne-Louise sous la forme de deux cœurs reliés par un glaive. Les messages furent très nombreux et je ne peux pas tous vous les livrer ici puisqu'il y eut en tout 71 apparitions et la plupart accompagnés de messages. En description vous trouverez des liens vers différents sites afin de lire l'intégralité des messages. Vous découvrirez également des liens vers l'association Les Amis de Kérisinen. Cette association fait un travail formidable afin de suivre la volonté de la Vierge Marie. Sans tous ces bénévoles le lieu serait tombé dans l'oubli le plus total. Car malheureusement Kérisinen n'est pas reconnu par l'église. Il y eut des interdits diocésains. Les prêtres et les religieux devaient s'abstenir de s'y rendre et de conseiller à quiconque de s'y rendre. Pourquoi me direz-vous ? Je ne rentrerai pas dans les détails qui ne rendent pas hommage à la beauté de ses apparitions. Mais là aussi en description de la vidéo je donnerai des références si vous souhaitez aller plus loin. Malgré ce que je pourrais qualifier de polémique l'église ne remettra jamais en question la bonne foi de Jeanne-Louise Ramonnet qui fut toujours considéré comme une personne pieuse, sincère, obéissante et discrète. Elle n'a jamais tiré profit de tout cela et est resté fidèle à Dieu. Elle vécut d'ailleurs des événements mystiques très intenses. Tous les vendredi saint durant 21 mois entre 1955 et 1956 Jeanne-Louise reçut la sainte communion par une main invisible. Tout le monde le constatait mais personne ne pouvait l'expliquer. Jeanne-Louise recevait bien une hostie et communiait alors que personne n'était à côté d'elle. Au travers de ses expériences incroyables elle disait participer aux souffrances des coeurs meurtris de Jésus et sa sainte mère face aux horreurs de ce monde. Il y eut également des manifestations extraordinaires comme je vous l'évoquais en début de vidéo une source jaillit le 13 juillet 1952. A 2 heures de l'après-midi en plein été torride et sec. Il n'y avait eu ni pluie ni orage depuis longtemps et l'eau a commencé à couler en contrebas du champ des apparitions à la grande surprise de tous. Cette source fut aménagée au fil du temps. Les images que vous voyez en ce moment ont été tournées en septembre 2021. Il y a un ensemble de robinets pour que chacun puisse boire et il est possible de se délecter du fabuleux spectacle de voir cette eau couler. Eau symbole de l'amour immense de la Vierge Marie envers tous ses enfants et cette eau ne s'arrête pas de jaillir et fait toujours des miracles. Le 3 avril 1955 toutes les personnes présentes ce jour furent totalement bouleversé par ce qui se produisit. En effet une pluie de pétales de roses tomba sur le lieu des apparitions. Oui vous avez bien entendu et si vous connaissez les apparitions de la Vierge vous savez certainement le lien puissant qui unit Marie à la rose symbole d'un amour noble et puissant. Autre fait incroyable qui eut lieu à Kérisinen comme à Fatima le phénomène dit de la danse du soleil. Ainsi le 8 décembre 1953 date d'ouverture d'une année mariale par le pape Pie XII tandis que le rosaire s'achevait à environ 17 heures les pèlerins présents une centaine virent la petite guérite s'embraser. C'est alors que quelqu'un s'écria regardez le soleil il descend vers nous. Tous pouvaient le fixer sans gêne tandis qu'il changeait de couleur et semblait se précipiter vers la terre. Les personnes et les objets changeaient de couleur en même temps que le soleil. Tandis que les enfants semblaient très heureux les adultes ne pouvaient se mettre qu'à prier et demander pardon à Dieu pour leurs offenses. Ce phénomène se reproduira trois fois durant l'année 1954. La vie de Jeanne Louise Ramonnet est un exemple à suivre. En effet elle fut fidèle à Dieu toute sa vie. Elle fit le maximum pour assister les autres toujours humble et généreuse. Elle aidera assidûment malgré les difficultés, le sang gêne de certains, les moqueries des autres et le manque de soutien et de reconnaissance de l'église. Certaines de ses expériences mystiques furent de vraies souffrances qui la pénétrèrent jusque dans sa chair. A partir de 1984 sa santé commence à s'altérer et elle ne put plus recevoir les pèlerins comme elle l'avait fait pendant 33 ans. Le 19 février 1995, Jeanne Louise Ramonnet mourut en paix à l'âge de 85 ans. L'histoire des apparitions de Kérésinen est très vaste et je ne peux ici que vous donner un maigre aperçu de temps qu'il y aurait à raconter. Je voulais toutefois revenir sur un point qui n'est que trop peu abordé. Il s'agit d'une prophétie qui annonce l'arrivée d'un grand roi. Ces faits seront relatés au cours de deux apparitions. La première date du 29 avril 1948 la Vierge Marie dit alors « Je descends pour relever la France. Dans quelque temps je lui donnerai un grand chef, un roi. Elle connaîtra alors un tel redressement que son influence spirituelle sera prépondérante. Mais je descends surtout pour vos âmes, pour les pécheurs. C'est par la Bretagne qui m'est resté le plus fidèle que je veux rechristianiser la France, qui est revenu au Christ, revêtira un caractère tellement religieux qu'elle redeviendra la lumière des peuples païens. » Cette annonce d'un grand chef est aussi détaillée dans l'apparition du 31 octobre 1956. « Je couvrirai de ma protection ces terres bretonnes. D'où doit surgir une France nouvelle ? Une France chrétienne gouvernée par ce grand monarque envoyé spécial de Dieu. Défenseur de l'église et de la liberté sous son règne. Toute justice sera rendue. » C'est un concentré d'espoir. Car alors que nous sommes de plus en plus gouvernés par des déclarations mensongères, alors que les valeurs sont renversées, alors que l'on demande au peuple de se soumettre à la peur plutôt que de se tourner vers Dieu, la Vierge vient nous annoncer que nous ne serons pas éternellement guidés par des individus corrompus plus avides de profit que de piété. Que bientôt viendra un grand être qui rassemblera et rendra justice plutôt que de diviser et mépriser. Mais sachant cela, que ferez-vous ? Resterez-vous devant votre télévision à attendre que le grand monarque fasse le travail ? Si un grand chef vient, il aura besoin de belles âmes pour pouvoir l'assister dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Sinon il ne pourra rien faire. Alors plutôt que de penser que rien n'est possible et qu'il ne sert à rien d'agir. Demandez à Dieu de vous guider, demandez à Jésus de vous éclairer de sa belle lumière, demandez à la Vierge Marie comment être un fidèle sujet du Seigneur. Le but de votre vie n'est pas d'attendre éternellement que tout change, car c'est le meilleur moyen de soutenir le mal par la passivité et la mollesse. Embrasez votre vie. Oui, votre existence n'a pas pour but que vous soyez éternellement petit, médiocre, déprimé. Votre vie doit devenir une véritable œuvre d'art, où chacun de vos actes, de vos émotions, de vos pensées exprime la volonté de Dieu. Vous avez une grande destinée, et il est temps d'en avoir conscience. Et ainsi, quand il y aura autant de personnes magnifiques en ce monde, le grand monarque pourra venir établir un règne de justice, de paix et d'amour. Je ne peux que vous inviter à vous rendre à Kérisinen, si vous en avez la possibilité. C'est un lieu qui m'a profondément touché. Quand je suis arrivé sur place, j'ai croisé une dame qui m'a dit « Ce lieu est magique ». C'est vrai. C'est vrai que ce mot correspond bien à cet endroit. Et après avoir bu de son eau et m'être recueilli au sein de son oratoire, j'ai ressenti un grand amour rayonner au plus profond de ma poitrine. D'où venait-il, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, il était le témoignage du grand amour que nous porte Dieu par le biais de sa servante, la Vierge Marie. Je souhaite que vous puissiez découvrir cet endroit, boire à la source et prier dans ce bel oratoire. Peut-être aurez-vous le plaisir de voir le soleil éclairer les magnifiques vitraux. Peut-être ressentirez-vous la douce présence de Marie et de Jésus. Et cela illuminera votre vie. Je vous rappelle que si vous aimez mes vidéos et si vous souhaitez que j'en fasse d'autres, vous pouvez me soutenir simplement et gratuitement en vous abonnant et en cliquant sur le pouce en l'air. Et si vous souhaitez faire plus, vous pouvez également me faire un don sur Tipeee et Patreon. Les liens sont en description. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur.